salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour un market update sur btc et forex donc hier on s'était quitté sur le btc dans cette zone exactement on était jeudi je vous l'avais fait le matin donc on était ici ça avait dit quoi hier je vous l'avais dit on pourrait avoir deux scénarios premier scénario on descend on vient taper cette zone d'accord et ensuite on rebondit deuxième scénario on vient chasser ce high taper le endpock pour ensuite venir taper cette zone donc on va regarder ensemble ce qu'il a fait le marché et on avait dit aussi que si jamais on passait sous slow on change la marque et structure le marché est venu chasser le endpock chasser la structure on a cassé ensuite la structure ici il y a eu une entrée ici une autre entrée ici avant d'aller taper la waps et le endpock donc là actuellement on est sur une zone de rebond sur btc étant donné que on a enfin rebondi sur ces niveaux qu'est ce qu'on pourra aller chercher là déjà dans un premier temps la première grosse zone c'est les 50% ensuite les 68 pourquoi parce qu'ici on a notre liquidité interne et ici on a encore de la liquidité interne donc ça voudrait dire que personnellement là je suis en longue mais si jamais à 1700 quand je sors on arrive à 17 200 17 300 on commence à repartir sud et ben il y aura un plus gros short à jouer pour aller beaucoup plus loin le scénario qui me fait un peu peur là sur le btc c'est ça regarde je te montre les zones qui me font peur ok déjà ensuite ici aussi là c'est fil donc ouais que je verrais bien là c'est quelque chose comme ça donc je vais faire attention ce week-end voir là bas c'est possible ils font ça la manip de smooth ça sera de sortir tous ceux qui sont rentrés pendant cette leg up et derrière et du coup ben ça pourrait être bullish ensuite mais ils font ça en tout cas ça va faire mal à beaucoup de gens donc faites attention à vous là ce que je vois ces rebonds court terme si jamais dans cette zone ça ça bloque ou si ça re sfp ça bloque il faudra regarder pour aller shorter et plus bas que ces niveaux pourquoi parce que ces niveaux maintenant sont obsolètes on les a déjà fil donc ça sera les prochains niveaux ici si on regarde en plus où qu'on place une note et eux les 100 négatifs 100% ils sont aux 16 355 à 16 400 et 16 415 on a le même la même composition qu'ici à waps et poc donc plus l'imbalance à fil plus l'ité plus voilà attention à vous quand même ce week-end je sais pas ça va être ce week-end ou ça sera la semaine prochaine mais si jamais ce move devait se se load pendant le week-end ou ça va à quoi vous attendre ok les mecs on va aller faire un petit tour sur forex donc sur le forex ça dit quoi ça dit euro gbp il était potentiellement sur un daily sa structure ok ok elle vient de rechanger on a des clôtures en dessous donc ok hop donc moi et protéger actuellement il est là si jamais ça je vais y enlever c'est plus bon ok ça on laisse si jamais il repasse au dessus de ce niveau ben il change la marque et structure ok on voit que c'est un beau bordel ce que j'avais mappé avant donc j'ai j'en ai fait un peu moins l'histoire que ça soit plus clair mais là la marque et structure avait cassé ici on crée encore une structure ici ici le rebond nous permet de quand on casse l'eau on recrée encore une structure donc ouais le plus haut actuellement il est là qu'est ce qu'on a été chercher on a été chercher cette zone ok bon là actuellement euro gbp pas mal de shorts dedans donc pour moi tant qu'on atteint pas au moins cette zone ou qu'on prend pas ce lot je suis pas intéressé pour le long par contre il peut y avoir des bons setups de shorts il peut y avoir des bons setups de shorts comme par exemple ici quand on est descendu qu'on est remonté en ABC ici qu'on a pris la liquidité de cette leg et qu'on est revenu ben dans la zone de ici là c'était une bonne zone de pour reprendre le marché sur le retest toujours pas en pre-shot dans la zone mais sur le retest des 61,8 50% plus toujours ok donc là si je me base par rapport à cette OTE qu'il aurait créé par rapport à cette leg on aurait pas encore fil entièrement l'OTE faudrait descendre à 85,348 et voire même 84,900 si on regarde par rapport à gauche qu'est-ce que c'est on a surtout à 85,100 ce high qu'on a break mais qu'on n'est pas venu reteste donc on pourrait venir retester cette zone pareil pour ici donc ouais pour moi il doit devenir là dans tous les cas donc si ça se trouve l'OTE elle se prend d'avant ici et là dans ces cas là on n'est clairement pas on n'a clairement pas fini et le bas de l'OTE les négatifs 161,8 seraient dans la POI que je vous ai marqué donc pour le moment lui privilégié des shorts si vous voyez des moments de rebond ne les jouez pas attendez que ça recasse c'est mieux de jouer la tendance plutôt que le contre tendance parce que là à mon avis il y en a plein qui ont vu un shosh ici alors que pas du tout mais bon malheureusement pour eux s'ils ont long ici ils se sont fait SL tout simplement donc là les longs je vous déconseille surtout sur lui donc EURUSD on va aller voir maintenant donc EURUSD il n'a pas envie de corriger lui il fait chier parce que je l'ai regardé pendant je ne sais pas moi peut-être une heure et demie je pensais qu'il allait re-break vers le bas là pas du tout donc on va aller voir en 15 minutes qu'est-ce qu'il nous a fait EURUSD donc là dans un premier temps vous avez créé une structure ici on a fait une tentative de break ici qui a fail d'accord enfin qui a fail dans le sens elle a validé au-dessus avec une clôture mais on n'a pas réussi à aller plus haut derrière on a pris l'inducement on est revenu plus bas donc tout ça c'est une leg et ça c'est la correction de cette leg quand on est passé au-dessus d'ici le buy side liquidity ici là d'accord moi je m'attendais à un retour d'ici pour aller plus bas il n'y a pas eu ce retour où on n'est pas allé plus bas du coup ça c'était mon buy side liquidity mais ça devient un boss d'accord parce qu'on a cassé la structure au final ça c'est des structures internes dans ma leg et si j'enlève mes structures internes dans ma leg hop on se retrouve là-haut et mon mouvement a commencé ici ce qui veut dire qu'à un moment donné quand on va corriger ça on risque de venir refiler cette zone au maximum on peut revenir filer ici on peut revenir filer ici on peut revenir filer ici mais si on casse ce niveau l'objectif ça va être de taper ici remonter dans la zone du haut puis aller chercher tout le reste de la liquidité donc potentiellement au moins ici pour aller prendre au moins ce lot ok par contre pour le moment vu qu'il n'a pas l'air de vouloir corriger on va regarder surtout proche de quelle zone on est actuellement là on voit qu'on est dans une zone où il y a plusieurs high qui se sont fait charcler ici on est descendu ensuite si on veut prendre cette liquidité il faut repasser au dessus ici s'il veut revenir dans ça là donc si cette leg on est en train de regarder ça ma POI elle pourrait être ici donc pas très loin ok on n'est pas loin d'une POI là on est dans une première POI ici d'accord on arrive dedans si on la traverse il y en a une juste au dessus d'accord et si après on traverse aussi ça on dézoomera entièrement et on ira voir sur du daily par exemple où est la structure en tout cas en daily on voit que ici on a changé la marquée structure ici là on a un shoche daily tu vois donc un shoche daily il faut s'en méfier parce que là on s'est éloigné de fou du niveau du shoche ça veut dire que quand on casse une structure on revient tester le bas de la leg avant de repartir plus haut là où est-ce qu'on est si on repart en bas de la leg ça va faire mal à beaucoup de monde je vous le dis donc faites attention à vous on n'est pas trop dans une zone non plus où tu as envie de longue vu qu'on est dans des POI daily et tout là ici donc on a une grosse POI ici on a une petite POI ici en daily cette petite bougie et donc ouais à tout moment ça peut shifter et puis en plus il y a le week-end qui arrive je vous déconseille de rester en position pendant le week-end c'est pas worse donc ben là on s'attend à un potentiel retournement dans pas longtemps donc dans un premier temps ce que j'aimerais voir c'est quelque chose qui vient d'abord dans un premier temps break ma structure donc on break la structure on crée un pullback on descend encore plus bas ensuite on revient prendre le pullback et on descend voilà ce que j'aimerais voir ok j'aimerais voir quelque chose comme ça sur lui donc on va attendre de voir à quel moment il va break etc je pense que ça sera pour la semaine prochaine mais bon ensuite on va aller sur Euro AUD Euro AUD ben pareil on a la structure qui partait d'ici jusqu'ici qu'est-ce qu'on est venu retester les gars parfaitement mon IT c'est-à-dire ma zone de demande ensuite qu'est-ce qu'on a fait on a essayé de choche ici on a pas réussi on a pas réussi on a juste sweep la liquidité donc quand on sweep juste la liquidité on va en M1 et là dans cette zone sur le retest on a un play pour jouer de longue donc qu'est-ce qu'il nous a laissé en haut il nous a laissé ça donc là potentiellement tu vois toutes ces mèches là toutes ces mèches elles vont sauter on va revenir tester ça et voir même sauter aussi ce high c'est possible en tous les cas si on saute ce high d'accord mais que c'est juste une mèche on change pas la marque à structure par contre si on a des clôtures au-dessus on change la marque à structure on aura un shoche ici d'accord et ce shoche ici on attendra le retour proche du daily ici dans cette zone pour jouer le grand mouvement qui suivra pour prendre la liquidité du reste d'accord et si jamais il va prendre la liquidité du reste avant de revenir ici dans tous les cas c'est la zone qu'on favorisera pour le long parce qu'on a eu un changement de marque à structure ici ok donc là on est dans la zone où ça peut se retourner pour valider que ça se retourne il faudrait break sous ce niveau où il y a le X d'accord pour valider le boss et si jamais il boss en dessous d'ici le reteste et voilà ça part donc maintenant le GBP USD alors le GBP ben simple la structure elle est ici d'accord donc là on est là le plus bas il est là on a pris ce high on est là actuellement pour aller plus bas il faudrait dans un premier temps ton mouvement qui monte qu'on passe en dessous donc il faudrait passer sous cette bougie donc là tu vois qu'on est quand même assez loin on a le breaker qui pourrait être ici si jamais ça break avec un imbalance on pourrait revenir tester cette zone mais là pour le moment ce que je vois sur lui c'est bullish on monte ok donc là on a des high qui viennent de sauter donc là le buy side liquidity il a été pris qu'est-ce qu'on a au-dessus de ce BSL on a pas mal de zones ici encore égales qui pourraient être filles et donc on pourra avoir une POI potentiellement ici juste au-dessus dans la petite zone donc là on a le buy side liquidity qui a été touché on pourrait monter comme je vous dis dans cette petite zone et ensuite il faut regarder les lots tout simplement parce que là en fait ton lot protégé il est là là t'as créé des lots etc et à un moment donné dans cette leg qui monte comme ici dans cette leg qui monte à un moment donné on va passer dessous d'accord ici et à ce moment là on va retracer ta leg interne c'est-à-dire tes lots internes internes ok et bien là c'est ce qu'on va essayer de jouer c'est-à-dire si on tape ici que ça casse la marée de structure on va attendre le retest pour aller jouer ses lots et potentiellement ses lots et revenir potentiellement là-dedans si possible si le marché il veut donc voilà donc pour le GBP pareil c'est chaude longue ici moi je vous le dis c'est comme si par exemple dans cette zone là je vous disais c'est chaude longue certes ça peut monter encore un peu mais regarde derrière bim retracement complet donc faites attention sur lui aussi en longue et pré-shotez pas vos choses ça sert à rien comme tu peux voir là ça a cassé au moment où ça a cassé ici qu'on est descendu en dessous regarde le retest on est passé au-dessus des ailes précédents là il y avait une entrée parfaite donc il n'y a rien à pré-shote juste être patient et on va finir par le GBPAUD donc le GBPAUD qu'est-ce qu'il nous avait fait de beau sorti de l'espèce de range oblique qu'il avait créé ici là par le haut pour moi cette sortie de range oblique c'est un trap clairement pourquoi je vois ça comme un trap parce que en fait on a tous ces ailes là qui sont de plus en plus bas qui étaient entre guillemets protégés par une trendline là on est venu prendre toute la liquidité de cette trendline quasiment on n'est pas encore venu jusqu'en haut mais on a pris quasiment toute la liquidité et surtout là le retracement il a pris il a pris on va dire les lots internes d'ici mais il n'a pas pris toute la liquidité d'accord donc là ce qu'il faut faire attention sur lui surtout c'est ça c'est là on a eu une impulsion là on a le retracement de cette impulsion si maintenant la prochaine impulsion elle ne repasse pas au-dessus des ailes et elle fail dans cette zone parce que là en plus on est en zone de short c'est à dire au-dessus de la dernière liquidité on a des chances que le marché essaye de repartir au sud d'accord donc en M15 si tu regardes bien ici ici j'ai un boss si on passe en dessous d'ici on change ma marquée structure quand on a changé la marquée structure on est revenu on a créé pullback ici ensuite on est redescendu plus bas on a pris la leg la liquidité externe de ce move ok une fois qu'on est descendu ici tout c'est là c'est les targets des mecs qui vont long ok donc là on a quasiment tout pris on a tout pris même d'accord et depuis qu'on a tout pris ton marché il a fait quoi il est monté il a essayé de repasser au-dessus là par ici il est descendu en dessous et ensuite il est revenu tester avant de drop donc pour moi on peut être dans deux cas de figure pour mes cas de figure vu qu'on est en excès au-dessus du range on redescend et on va réintégrer ce range d'accord donc là on serait dans le haut de la fibo et donc dans une très très bonne zone pour le shorter avec un risque on va dire assez faible vu que le stop serait au-dessus de la structure ici maintenant la structure ici je vois des gros aïs égales donc j'aime pas trop en fait on va sûrement aller shifter ça à un moment donné aussi donc soit on est dans cette OTE qui nous ramènerait vers le délit ici donc vers le bas du range soit on est dans potentiellement ça et du coup on peut aller plus haut après derrière si on respecte cette zone sans prendre de l'eau et que on essaie de repartir ça serait cohérent en fait pourquoi même si pour moi je vois ça comme un trap ça serait cohérent dans le sens où si ça c'est juste le retracement de cette leg et que ce retracement est fini et qu'on commence une nouvelle impulsion bah oui cette impulsion elle peut corriger en 3 mais ensuite derrière elle va recommencer une impulsion ok et vu qu'on a des high égales ici vu qu'il y a encore des mecs à chasser là vu qu'on a encore une POI cachée ici j'ai bien peur que voilà on aille chercher tous ces niveaux avant de corriger donc celui là moi je mettrai un point d'interrogation pour le moment parce que il est pas il est pas ouf pas ouf à jouer là ce qui pourrait être intéressant c'est si jamais on recasse sous ce l'eau d'accord de se dire ok on voit si quand on passe en dessous d'ici si on passe en dessous d'ici bon bah on va remonter dans la structure à un moment donné ça sera ton entrée mais encore une fois ça demande d'être patient par exemple ici quand on était là tu vas pas shorter là tu vas attendre que là ça casse ce niveau une fois que ça a cassé ce niveau ça va créer des pull back à certains endroits de ta leg et toi tu vas regarder ces pull back pour voir à quel moment la liquidité elle saute et à quel moment le marché se renverse ensuite donc toi ton entrée elle était là pour ce mouvement tu vas pas jouer celui là voilà donc les gars c'était la dernière market update de la semaine c'est pour ça qu'elle était un peu plus longue je vous dis à lundi on verra ce que le marché a fait on fera on fera un bilan de lundi de tout ça passez un bon week-end prenez soin de vous profitez un peu de votre famille tout ça le trading c'est bien mais le week-end en vrai c'est réservé normalement soit aux formations c'est à dire à te former soit voilà tu fais un petit break comme ça au moins tu reviens lundi t'es frais ok les mecs allez prenez soin de vous je vous dis à lundi